Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. La clé USB est l'un des disques durs externes les plus utilisés pour stocker nos données. Elle est le choix de beaucoup d'entre nous, soit étudiants, travailleurs, etc. pour sa capacité de stockage, car on peut stocker plusieurs, plusieurs données et sa capacité de transport, on peut le transporter facilement et par son port qui est disponible dans plusieurs appareils, soit PC, etc. Donc c'est le choix idéal pour beaucoup d'entre nous. Mais cela ne le met pas à l'abri d'une défaillance et il ne peut être utilisé et cependant on va perdre les données qu'on a sur notre USB. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo on va voir comment récupérer et rendre notre clé USB lisible sur notre PC. On va voir deux méthodes, soit en utilisant directement le système de Windows ou en installant un logiciel qui va vous permettre de récupérer les données que vous avez sur votre clé USB. On va voir tout cela juste après cet extrait, mais avant cela n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche et de la partager au maximum. Donc on va commencer par la première méthode qu'on peut directement appliquer sur notre PC en utilisant la commande. Donc après avoir relié le flash disk à votre PC, là on va commencer par la première méthode. La première méthode consiste à utiliser les commandes de Windows. Donc comme on le voit ici dans l'article, on va ouvrir les commandes de Windows ici dans la barre de recherche, on va écrire cmd recherche et ouvrir invite commande. C'est celui-ci. Ici dans invite commande, on va écrire shaked skx.f. C'est celui-ci, on va le copier. Vous allez le trouver dans l'article, dans la description. Et ici, au lieu de x, vous allez écrire la lettre de votre USB. Par exemple, c'est dans l'espace de travail de PC. Le nom dans mon préférique USB, c'est E. La lettre c'est E. Donc au lieu de x, je vais écrire ici E. Voilà, effacer E. Espace. Slash. F. Entrée. On va attendre que Windows l'analyse. Voilà, il a retrouvé le type de fichier. Il m'a dit ici, Windows a analysé le système de fichier sans trouver de problème. Donc ici, c'est bon. Mon USB, il est en très bon état, je peux l'utiliser. Si cette méthode n'a pas marché pour vous, vous inquiétez pas. Maintenant, on va aller encore plus loin, en utilisant un logiciel qui permet de récupérer et de rendre vos données, de rendre les données que vous avez dans votre Kali USP, de rendre directement visible sur votre PC. Donc il suffit juste d'installer le logiciel. Vous avez trouvé le lien dans la description ou dans l'article. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui consiste à utiliser le logiciel EasyUS, Dada Recovery Wizard. Voilà, vous avez trouvé le lien de téléchargement dans la description. Si vous voulez télécharger le logiciel. Donc après avoir téléchargé et installé le logiciel, on va l'ouvrir. C'est EasyData Recovery Wizard, ceci ou ici. Maintenant, on va choisir où se trouvent les fichiers endommagés, notre Kali USP ici dans cet état. Dans le nom, c'est le E. Maintenant, c'est l'étape cruciale. Le logiciel va analyser les données existantes dans notre Kali USP. Voilà. Ici, on va cliquer sur les fichiers supprimés. Il a retrouvé 11 Go des fichiers qu'on peut récupérer. Maintenant, on va choisir l'endroit où on va enregistrer nos fichiers. Et voilà. Maintenant, l'analyse est en cours. Et il va ici récupérer les fichiers. On va les retrouver ici. Voilà. Il a déjà commencé la récupération des fichiers. Comme ça, on va récupérer tous les fichiers avec ce logiciel. C'est l'étape complète. Donc, je vous conseille ce logiciel-là, si vous voulez récupérer des fichiers. Déjà, comme vous le voyez ici, il a commencé à récupérer certains fichiers. Voilà. Il a récupéré des fichiers. Donc, je confirme. Ce logiciel marche vraiment. Je vais arrêter la récupération. Voilà. Ce logiciel marche vraiment pour pouvoir récupérer vos fichiers. Voilà. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à aimer, à s'abonner, à activer la cloche. Pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, pour pouvoir récupérer les données, pour pouvoir partager les données, et pour pouvoir prendre en main tout ce qui concerne les fichiers et les smartphones, et bien protéger vos données dans cette playlist. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel, que j'espère vont vous aider aussi. Et d'ici là, la puce soit vous. Salaam. Peace. Salaam. 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 Salaam.